Bienvenue sur Fruicad 0.21 ou Fruicad 0.20 chez moi sur ArtX Linux récemment on m'a posé une colle quelqu'un m'a dit j'ai un plan en 2D d'une tôle plate que j'aimerais cintrer une tôle de 3 mm pour obtenir ceci, pour obtenir cette tôle cintrée à partir de cette tôle plate alors j'ai trouvé une petite méthode assez originale, enfin je trouve, parce que je n'ai pas pensé tout de suite ceux qui veulent se lancer, couper la vidéo cherchez, quant à moi je vais essayer de vous dérouler l'affaire pour réaliser cette pièce je me suis dit pourquoi ne pas utiliser l'outil sketch on surface de l'atelier curves alors allons au début sur le plan en 2D qu'on nous a fourni nous voyons que la pièce cintrée aura un rayon extérieur de 100 mm et elle fait en tout 600 mm de long donc je me suis dit on y va on va dans l'atelier par design j'ouvre un nouveau document je crée un nouveau corps une nouvelle esquisse vue de dessus peu importe le sens pour l'instant voilà, vue de dessus et je vais donc tracer un cercle qui a un diamètre un rayon ou alors on va faire un diamètre de 200 mm voilà donc on a 200 mm voilà je vais en créer une attendez je clique sur la petite loupe ici voilà, ça envoie tout je vais en créer je le sélectionne une protrusion de 600 mm voilà donc voilà ce qui va nous servir à générer le sketch on surface depuis l'atelier Kios donc je sélectionne la face ici et je clique sur cette icône sketch on surface voilà et là miracle quand je double clique sur le sketch que vois-je je vois déjà le déroulé de ce cylindre 628,319 c'est la circonférence la hauteur est de 600 mm voilà il l'a bien trouvé quand il s'agit de troncs coniques ou de surface bombée cet outil n'arrive pas à détecter par exemple les circonférences etc mais quand il s'agit d'un cylindre c'est parfait on a les 600 mm ici et là bon on ne va rien changer on va laisser ça comme c'est surtout ne pas enlever les lignes de construction je vous préviens si vous enlevez les lignes de construction votre frica doit bloquer il va falloir le tuer et redémarrer donc laissez ça vous pouvez modifier si vous voulez si ça vous arrange mais ne pas enlever les lignes de construction à présent que nous avons ce sketch on surface nous pouvons lui ajouter les dimensions la forme à rouler tout à l'heure donc 186,5 et 240 on va y aller au fur et à mesure donc 186,5 est-ce que je vais en mode polyligne oui je peux y aller il y a une nouvelle icône ici mais c'est toujours la même fonction voilà je clique là-dessus je vais là et je vais là je clique droit je sors déjà j'y vais progressivement donc 186,5 et attendez que je regarde quand même oui oui ça me paraît petit non mais c'est ça 240 dans ce sens voilà nous allons continuer notre tracé on va là à peu près comme ça je vais là je vais sur le centre ici dès que l'icône apparaît oui et je rejoins mon point de départ ici clique 3 maintenant qu'avons-nous nous avons 430 entre là et on va dire ce point 430 nous avons 60 mm ici et ici je crois qu'il y a un petit congé de 30 mm donc je vais choisir l'outil congé d'esquisse préservant les contraintes voilà comme ça je ne les perdrai pas je clique juste sur le sommet clique droit je sors de ce mode là je sélectionne ce congé je clique là-dessus et j'indique un rayon de 30 mm voilà je crois que tout est bon je coche toujours ces deux lignes tout est contraint oui je vais pousser ça un peu de côté pour qu'on y voit mieux voilà pour que ce soit un peu plus propre tout ça voilà donc on a ajouté je répète le contour la forme de cette tolle qui va être cintrée tout en préservant les lignes de construction alors voyons voir et oui vous voyez ça apparaît ici je peux même masquer mon cylindre et je peux travailler maintenant là-dessus donc je sélectionne le sketch on surface je peux mettre fil face remplir les faces sur through voilà maintenant cette face je peux la mailler je peux la mailler pour la dérouler ensuite mais je vais vous montrer une autre façon de faire si des fois vous avez oublié je sélectionne je vais mettre une épaisseur de moins 3 mm pour que cette épaisseur aille vers l'intérieur voyez et on a aussi un fil face et un fil extrusion donc tout est rempli on a effectivement là un solide qui est roulé qui est cintré voilà donc maintenant si vous voulez récupérer la face après coup vous pouvez toujours le faire vous allez sur draft vous sélectionnez la face et vous cliquez sur l'icône face binder donc vous avez un face binder je peux masquer la partie en 3D voilà j'ai ça je tape gr pour faire disparaître la grille voilà maintenant je peux utiliser l'atelier mesh design pour en créer un maillage vous allez comprendre pourquoi on passe par un maillage donc on va le créer d'abord un maillage en mode standard tel que c'est coché ici avec un 2 degrés on aura déjà quelque chose de précis si je passe en mode filaire ou en ombret vous voyez en mode filaire plutôt on a du détail pourquoi sommes-nous passés par un maillage de cette de ce face binder de cette face je la masque et bien tout simplement parce que nous pouvons maintenant dérouler cette face je la sélectionne toujours dans l'atelier mesh design je clique enfin sur maillage et je clique sur un wrap mesh donc dérouler le maillage je traduis ça à ma façon je vais regarder ça de dessus donc pour voir ça de dessus c'est cette icône où je presse deux de mon clavier voilà j'ai donc le déroulé mais comme d'habitude il se met de travers ce n'est pas grave du tout je vais dans draft je trace une ligne je clique sur line je coche toujours ces trois accrocheurs en principe c'est ceux que j'ai ceux que j'utilise j'en ajoute s'il faut et le cadenas bien sûr je vais aller en bout de ligne vous voyez un petit point blanc qui apparaît ici donc je clique et je presse X de mon clavier pour aller dans le sens X vous voyez X c'est là je reclique maintenant je sélectionne ma forme je clique sur rotate là je vais détecter de nouveau cette extrémité donc le point blanc un point de référence l'autre extrémité et je pivote tout ça pour l'accrocher en fin de ligne ici voilà là je suis à l'horizontale maintenant je peux vérifier vite fait si je veux en général moi je fais au plus simple je trace une ligne je vais de là à là et dès que je suis accroché je regarde à gauche vous voyez je vois 600 si je vais ici ici j'ai 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 180 attendez 186 6,5 en longueur length voilà donc je sais que je suis bon sinon je vais je sors de là je peux aussi mettre des dimensions je peux bien sûr faire la chose suivante j'accroche des dimensions ici et là voilà je peux je peux faire ça comme ça mais bon ça ne m'intéresse pas voilà donc j'ai j'ai ma forme je peux je peux partir là-dessus j'ai créé j'ai créé ma forme qui est là on l'avait tout à l'heure voilà mission accomplie mais pour ceux que ça intéresse je vais d'aller un petit peu plus loin rappeler quelque chose que nous avions déjà vu comment à partir de cette forme là je masque la ligne aussi créer une esquisse correcte et exporter tout ça dans TechDraw pourquoi pas donc je sélectionne cette forme que voici et je clique sur l'icône dans l'atelier Draft l'icône Draft to Sketch donc je clique et j'ai un sketch qui apparaît je masque barre d'espacement la forme Shape j'ai ici un sketch alors ce sketch n'est pas dans un body vous voyez si j'enroule mon body il est à l'extérieur et si je double clique sur le sketch je vois que ce qui était arrondi avant tout ce qui s'est déroulé en fait s'est transformé en petit bout de ligne donc nous allons corriger ça mais sans toucher à cette esquisse là pour ne pas perdre en précision donc ce que nous allons tout simplement faire nous allons dans l'atelier Sketcher comme il s'agit d'une forme assez simple je crée je clique d'abord dans le fond ici je clique sur créer une esquisse dans le plan Y XY voilà et je vais donc détecter les géométries qui existent donc là c'est pas la peine là c'est déjà mieux là c'est bon que me faut-il encore ici voilà je peux je peux éventuellement supprimer celle-là voilà j'en ai pas besoin et là je peux gentiment à l'aide de l'outil polyligne retracer vite fait la forme de cette pièce voilà je vais ici à peu près là je presse M une deux trois fois attendez j'agrandis voilà je m'accroche là dessus je continue je vais là peu importe où il veut aller on arrangerait ça après et je finis par ici clique droit je sors maintenant ce que je vais faire je vais si je peux est-ce que je peux bouger ça oui donc je sélectionne ces deux sommets je presse C ou je clique sur cette icône voilà et tout est réglé je suis tangent ici ici voilà maintenant si je veux je peux ajouter des dimensions je les passerai sans doute en voilà en référence 240 mm je vais là pour pouvoir 600 mm attendez 600 mm en référence sinon il ne voudra pas à moins que je supprime l'esquisse qui est en dessous ici une référence 498 il manque excusez-moi il manque 2 millième de millimètre voilà c'est ça et puis et ainsi de suite et ainsi de suite voilà l'esquisse est prête je peux masquer celle-ci je peux exporter cette esquisse vers TechDraw pour en créer un plan en 2D s'il le faut voilà j'étais heureux de vous montrer ma solution maison parce qu'au début je voulais me lancer dans des tas de travaux et en fait ça a très bien marché vous voyez donc ma pièce roulée elle est là c'est ce qu'il fallait obtenir si vous voyez une autre méthode pour y arriver je suis preneur moi en tout cas celle-ci elle me satisfait et je la garde voilà à bientôt pour d'autres vidéos